Le régime communiste de la Corée du Nord fait savoir au monde entier qu'il maîtrise de mieux en mieux l'armement nucléaire. Son troisième essai a réussi et il se vante d'avoir utilisé un engin miniaturisé, ce qui inquiète fortement la communauté internationale. Selon l'agence de contrôle des essais nucléaires, l'explosion était d'une magnitude de 5 sur l'échelle de Richter. La Russie monte au créneau. Encore une fois, les autorités nord-coréennes ont violé la loi internationale et les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, a constaté le ministre russe des Affaires étrangères. Inévitablement, cela entraîne une condamnation et une réaction adéquate. L'Union européenne promet justement une réponse ferme, tout comme la Grande-Bretagne, lassée par des provocations répétées. De nouvelles sanctions seraient bien sûr appropriées, a indiqué le chef de la diplomatie britannique. Elles ont notamment le soutien de la Chine, un pays clé, étant donné ses proches relations avec la Corée du Nord, et parce que la Chine est un membre permanent du Conseil de sécurité. Le président américain Barack Obama a également appelé à une action internationale rapide contre le régime nord-coréen. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit ce mardi pour tenter de réagir en bloc à l'essai nucléaire nord-coréen.